Si tu te confessais... Et voilà, tu sais, ça n'a jamais fait mourir personne. Et toi, il m'a... Oh, Marius ! Bonjour, petit. Bonjour, ma vieille. S'il faut toujours dire la vérité à la clientèle, il n'y a plus de commerce possible. Ah ! Elle veut dire une embolidre. La communion n'a jamais tué personne. La première, c'est vrai. Et la dernière ? Ici, en maille. Rien à cause de ma maladie. Bon... On nous dit que les apéritifs attaquent le froid. Bonjour, monsieur le curé. Entrez donc. Dis-moi pourquoi tu es là. Et de ben, c'est que vous êtes humain, tu as fait une petite conférence sur l'art de maquiller les voitures au volet. Voyons, monsieur... Monsieur le vol est de mon avis. Probablement, mais j'ignore de quoi vous parlez. Nous sommes dans la main de Dieu. C'est lui qui choisit notre heure. Alors là, allez bien voir. Je crois que je ne correspondais aussi secrète avec un galant. Ni un galant, ni un amant, mais... C'est moi ! Qui ça, moi ? Moi, c'est sa vieux ! Et là, peut-être que même, quand ils sont au moins, je vous mange. Hé, il n'est pas question de marieuse dans ce papier. Ses nouvelles études seront telles longues. Je t'appelle grand-père parce que tu es mon grand-père. Qui c'est qui t'as dit ça ? La pudeur, c'est un sentiment délicat. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ? C'est un doute de deux ans. Je vois là une plainte partie sentimentale. Je vais mentir à mon avis. Je vais mentir à ma mère. J'en ai soigné, pendant trois ans. Il était sur le bateau de monsieur frère, le président du tribunal. Vous le connaissez ? Ça te fait plaisir que je sois un grand-père. La pudeur, c'est tout le contraire de l'escarte figurine. C'est pressé, votre affaire ? Ce garage, il sert surtout de parade. De couverture. Quand on a un garage, il ne faut pas faire de la voiture volée. Les amis de mon fils sont d'ici chaises. Le Marseillais, monsieur Brun, il prend un chapeau volant sur le pont noir, il ne peut pas se retenir, il shoot ! 160 kilos d'opio. J'ai mentir à mon père, j'ai mentir à mes frères. Vous êtes dans la promotion de mon fils. Ça s'appelle le jeu de 30 couillons. On est aussi spécialisé dans la traite des blanches. Maintenant, je vais faire une croisière de 8 jours en Corse. Ouais, on ne voit pas ce qu'il y a de rigolo à estropier les passants. Alors, il y a téléphoné ? Mieux que ça. Quoi ? Ça, par exemple, qu'est-ce que vous faites là ? Nous avons eu l'honneur d'être présentés le jour à Paris, l'année dernière. Vous connaissez notre père, hein ? J'ai eu le plaisir de vous présenter M. Dromar, venant de Valence et de passage à Marseille. César, qui ou c'est moi ? Ce matin, je te l'ai à pêche. Oh, comme tu as la peau salée. Je suis le fils de femme. Et qui c'est qui l'a pêché, cette avascasse ? Ouais, moi ça va, ouais. Bonjour, maman. Non, ne m'embrasse pas. Mais, mais pas une syllabe, pas un soupir de vrai. J'en étais sûre. Mais rien n'est plus écoïste qu'un enfant. Si je ne vous retenais pas, je lui fais que rien de perdre de gifle, là. Il est parti pour Paris, hein. Voilà le plus grand imbécile du monde. Je t'aime, tu le sais. Mais là, moi je vois que je suis au milieu d'une scène de famille, hein. Alors je peux faire vous retirer. Je t'ai toujours considéré comme un ma fille. Jamais je n'ai dit un seul mot contre toi, jamais. Je voudrais te dire une parole paternelle. Allez, on voit la dernière. La caserne, c'est pas pour les enfants gâtiers. Ouais, elle sait jamais ce qu'on dit. Il y en a qui sont cocus et qui ne le savent pas. Trouver des mots nouveaux, mais... Tu t'aimes toujours, Fanny. Vous écoutiez ? Non, je n'écoutais pas, mais j'ai pointé ta vue. Ça ne vient pas. Tu sais que Césarion ne portera jamais notre nom.